Hello, salut à tous, un nouveau numéro de Paris et Gagnon, on est en fin de Jeux Olympiques, on a eu deux semaines intenses, n'est-ce pas Benoît ? Salut, comment ça va ? Fatigué. Fatigué, ah oui, je sais que tu t'es couché très tôt ce matin, tu m'as envoyé un message à 6h45 ou 7h pour me dire on décale, je me couche. C'est ça, c'est ça, ça se trouve il était même plus tard parce que je ne sais plus à quelle heure elle a commencé la descente du combiné en fait. Moi je me suis levé à l'heure où tu m'as envoyé et j'ai commencé à regarder le ski cross, donc à mon avis ça devait être fini. Ouais, je te dis je suis un peu paumé, donc je suis allé me coucher, j'ai dormi 4h et je me suis levé pour voir le par équipe en saut-tremplin là. En combiné nordique. En combiné nordique, pardon, je cherchais mes mots, parce qu'il ne fallait pas de l'Autriche et une médaille et ils étaient cotés à 1-15 pour le top 3, ils ont fini 4e, tu vois, dans le dernier tour, c'est le Japon qui leur a piqué la place avec l'Allemagne, donc c'est bien, ça laisse encore de l'espoir. On va faire un petit bélan pour l'instant des JO qui se passent plutôt pas trop mal, mais attention, rien n'est gagné parce qu'il reste encore 3 jours. Ouais, il peut se passer encore beaucoup de choses, il y a un petit programme chargé, on va revenir sur le Super Bowl parce que c'était un match vraiment sympa, d'ailleurs on a beaucoup discuté dans le Super Bowl. D'autres choses aussi qu'on parlera aussi en même temps, de la Ligue des Champions aussi, on va peut-être revenir sur le match du PSG quand même, c'était sympa, regarder sur les matchs de la semaine prochaine, un peu de Ligue 1, à voir peut-être que tu as du rugby aussi, et du top 14 ce week-end, repos du côté d'Allucination. Moi j'ai un peu de MMA, je vais répondre à Klim Frey qui m'a envoyé un message, il me demandait l'avis sur un combat, et c'est vrai que j'ai peut-être répondu un peu rapidement sur mon commentaire parce que du coup ça m'a fait poser des questions et j'ai été revoir des combats et peut-être que je vais revoir ma position sur ce que j'ai dit. Donc voilà. Ça marche, et un peu de teasing parce qu'on nous a posté une question sur SORAR. Voilà, c'est de ça qu'on a parlé pendant le Super Bowl. Voilà, on vous dira deux mots à la fin de la vidéo. C'est marrant qu'on nous pose la question à ce moment-là parce que toi tu y es déjà, et moi je suis en train de me former, entre guillemets, à regarder pas mal de vidéos pour aussi aller… Donc voilà, on vous en parlera en fin d'émission. C'est ça. Allez, on commence les Jeux Olympiques. Vite fait, on va faire un point. La Norvège premier avec 29 médailles, l'Allemagne 22, les Etats-Unis 21, la Suède 15, Chine 13. On va aller vite fait, on va redescendre jusqu'à la France qui a 13 médailles. L'Italie parce que je pense que tu veux en parler, qui a 16 médailles. Voilà, on commence quand même par les Français. 13 médailles, c'était pas mal parce que je crois qu'ils espéraient… Ils se disaient qu'à 12 ou 12, 13 médailles, ils étaient heureux, ils avaient réussi leurs Jeux Olympiques. Donc c'est pas mal. Ouais, enfin moi je pense qu'ils faisaient plutôt les 15 comme ils avaient eu il y a 4 ans. Mais moi ça me va. Moi j'ai moins de 18,5. Donc celui-là, normalement, au vu des épreuves qui restent, il ne devrait pas poser trop de soucis. Petit questionnement sur le moins de 5,5 médailles d'or parce qu'on en a 4. Il reste deux courses de biathlon. On raconte un fillon maillé, il peut en avoir eu de chez les hommes, ça va être la guerre avec les Norvégiens. Demain, ça c'est demain. Il rentrerait dans l'histoire, je crois, non ? Il rentrerait dans l'histoire s'il a 6 médaillés, ouais, c'est ça. Ce qui crosse, le problème c'est que c'est un peu la loterie ce truc-là. Donc voilà, vous pouvez jouer des coudes et tout, c'est un peu le bazar. Les Français sont deuxième et troisième favoris aujourd'hui. Les Canadiens étaient favoris de ce matin, il y en a beaucoup qui sont passés à la trappe. Non mais voilà, c'est ça le truc. Ça arrive. Donc j'ai un œil sur les médailles d'or parce que s'il y a besoin de couvrir sur ce qu'un Français aurait une médaille d'or dans une discipline, les médailles d'or, les codes sont beaucoup plus hautes. Donc ça te permet de couvrir à moindre frais. L'Autriche, on y revient à moins 18,5. Aujourd'hui, ils sont à 17. Ils ont foiré une médaille ce matin, ça nous arrange bien, ça laisse une médaille bonus. Et j'ai calculé qu'il leur reste normalement deux, trois épreuves potentiellement médaillables. Donc il y a un moment donné, là, je pense qu'il y aura une couverture à faire sur l'Autriche. Quand l'Autriche aura 18 médailles, il faudra peut-être, s'il reste une épreuve où ils ont possibilité de gagner une médaille, d'aller couvrir. Donc je crois que la dernière épreuve où ils ont possibilité d'avoir une médaille, c'était Stadobler chez les femmes, aux 30 kilomètres de ski de fond, je crois que c'est le dernier jour. Elle est troisième favorite, elle a une cote de 2 pour le podium. Donc si l'Autriche est arrivée dimanche à 18 médailles, qu'il ne reste plus que ça, je pense qu'une demi-couverture ou une couverture, il faudra le faire. Voilà, parce que tout dépend des mises que vous avez et si vous les vivrez pendant la course. Elle est contre elle, mais voilà. On en avait parlé, vers la fin des JO du jeudi-vendredi, puis peut-être samedi, il fallait essayer de se couvrir sur ce qu'on n'avait pas forcément réussi. Si jamais c'était tendu, on va y revenir sur l'Italie, parce que ça c'était impossible de se couvrir. Mais bon, l'Autriche, tout dépend des mises que vous avez. Si vous avez des grosses mises, sur l'Autriche, il vaut mieux faire un mini-perte qu'une grosse perte. L'Italie, ça s'est réglé, ça s'est mort. Alors l'Italie, là, elles ont surperformé. Alors, moins de deux ennemis, on avait joué moins de deux ennemis, je crois. Tu avais dit combien ? Oui, elles sont à 15. Oui, c'était moins de deux ennemis, elles sont à 15. Par exemple, elles ont eu une médaille d'or en curling, alors que je n'avais jamais, jamais gagné une seule médaille en mixte. Enfin bon, bref, il y a eu des… Mais bravo ! Et Gojia, voilà Gojia qui pour moi, pour qu'en effet, elle est sur ce pari-là aussi, ne devait pas faire la descente parce qu'elle s'était blessée et tout. Elle est revenue, elle a fait deuxième. Et l'Italie a fait troisième de la descente. Tout pour plaire. Donc voilà, ça arrive. Et je préfère qu'ils aient 15-16 médailles que juste 13 parce que ça m'aurait… Oui, ça fait plus mal. Voilà, là, ça va. Là, je me dis que de toute façon, voilà, c'était mort. La Chine, moins 16 et demi. Écoute, je crois qu'ils en ont 13. Oui, c'est ça. Ça reste trois médailles. De ce que j'ai vu, ils vont avoir du mal à arriver à 16. Ils vont avoir du mal à arriver à 16 parce qu'il n'y a plus de possibilités non plus pour eux. Donc, ça devrait passer. Bon, celui qui passe crème, c'est la Norvège, moins 44 et demi. Il reste trois jours d'épreuve. C'est impossible. Ils ne vont pas avoir deux, une demi ou trois médailles par jour. Ceux qui ont pris le moins 41,5, il y a encore pas mal d'espoir parce qu'ils sont à 29, là, tu m'as dit. Oui. Oui, 29, ça leur reste encore 12 médailles. Ce qu'ils voudraient dire, il reste trois, quatre jours de compétences. Je pense que c'est très bien parti aussi. C'est très bien parti aussi. Et qu'est-ce que j'avais encore ? Non, c'est tout, ta cover. J'ai parlé d'une 18,5 médaille de la France. Je pense que j'avais dit moins de 18,5. Ils n'y arriveront jamais à 18,5. Ils sont plutôt autour de 15, 16. Donc, écoute, pour l'instant, je suis du bois. Oui. Je suis plutôt satisfait du boulot. Après, tout dépendra de l'Autriche. Ah oui, si, mais si, j'ai la Suède. Ah oui, exact, je l'avais oublié la Suède. Oui, oui, c'est vrai. Alors, moi, j'avais pris le moins de 21,5. Alors, c'est trop peur parce que la Suède, aujourd'hui, ils sont à combien ? 15 ? Ils sont à 15. Mais je leur attribue déjà trois médailles supplémentaires. En curling, hommes et femmes, ils vont en avoir une. Et en hockey sur glace, chez les hommes, ils sont en demi-finale. Et là, il y avait la demi-finale entre le Canada et la Suède. Et pour l'instant, il y a 3-3. Donc, si jamais ils battent le Canada en demi-finale, c'est sûr qu'ils ont une médaille. S'ils perdent contre le Canada en demi-finale, ils auront une place pour une médaille de bronze, donc potentiellement une médaille. Donc, pour moi, la Suède a 18 médailles. Je me projette. Moi, j'ai 21, donc j'ai encore la possibilité d'avoir 3 médailles. Ceux qui ont 20,5 ont la possibilité d'avoir 2 médailles. Là, pareil, ça peut être tendu parce qu'en bien-être en femme, ils vont en prendre une. Enfin, les nanas, les sœurs Humberg, pour moi, peuvent en prendre une. Et après, il en restera une autre. Et j'avoue que je n'ai pas encore super analysé les deux jours qui restent là pour la Suède. Mais bon, ça laisse encore une autre potentielle à prendre. Et après, peut-être une couverture aussi. Mais en tout cas, je l'avais dit, c'est beaucoup plus dur. Et c'est pour ça que j'avais dit d'y aller modérément. Au niveau des médailles l'hiver et l'été, parce que l'hiver, tu as des chutes. Oui, il y a beaucoup plus impondérables. Voilà. En athlétisme, quand tu cours, tu es souvent dans ta ligne où tu es souvent tout seul à sauter, où tu es souvent tout seul à avancer. On ne t'a pas les impondérables des autres. À part le saut de l'hiver, tu as peu de chances de te péter la gueule. Voilà. Et c'est pour ça que le saut de l'hiver, je parie rarement là-dessus. Parce qu'il y a l'impondérable de la haie que je n'aime pas. Mais en gros, voilà. Mais pour l'instant, je te dis, ça a du sens. Mais tout peut aller dans le mauvais sens les derniers jours, même s'il y en a qui ont… J'espère qu'au pire, je ferai un truc blanc, enfin, un truc à l'équilibre. J'aurais perdu quelques heures de mon temps en train de l'assumer, ce n'est pas grave. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un petit billet, il y a moyen de faire un joli billet si la réussite est un peu de notre côté et s'il n'y a pas trop de surprises. Oui, ça marche. Les Jeux Olympiques ont réinvité sur la finale des Super Bowls. Les Rams, champion, ça ne s'est vraiment pas joué à beaucoup. Ça s'est joué à trois points. Je t'avais dit que je voulais prendre les Rams parce qu'ils étaient chez eux. J'ai hésité, j'ai hésité. J'ai bien fait de ne pas le faire parce que sinon, j'aurais essayé à l'effet ce pendant tout le match. Tu aurais vibré, moi. Oui, oui, oui. Mais c'était tendu. Franchement, c'était une finale très, très agréable à regarder. Oui, ce n'est pas la plus pourrie que j'ai vu. Ah non. Avec un petit peu de souvenirs à l'habitant. Avec, pour les plus anciens, Eminem, tout ça. Docteur Drey. Enfin, je ne sais plus qui avait. Snoop. Je crois qu'il y avait Snoop. Oui, Snoop, Eminem. Voilà. Il y avait des chansons qui sont un peu ancrées maintenant dans le patrimoine musical mondial. Mais non, très sympa, la mi-temps. Mais c'est fou. En dix minutes, il t'installe la scène. En deux minutes, il t'en désinstalle. Les Américains, franchement, là-dessus. Nous, on est loin. C'est top. Franchement, tous les ans, je regarde ça. Franchement, c'est top. Donc, oui, belle finale. Alors, attends, le stade, je ne sais pas si tu l'as vu, il est magnifique. C'est le stade le plus cher du monde. Oui, je sais. Avec son toit transparent, son écran géant qui fait tout le tour du stade. Oui, c'était beau. De toute façon, en plus, c'est une franchise qui est à Los Angeles depuis deux ou trois ans, je crois, les Rams. Ils n'étaient pas ici avant. Oui, c'était Saint-Louis avant. Oui, c'est ça. C'était les Rams de Saint-Louis. Mais ça change. Et moi, j'ai un rêve. Alors, j'ai déjà vu un match de hockey NHL à Montréal avec les Canadiens de Montréal. En plus, c'est l'équipe la plus francophone de NHL. Donc, c'est ça qui est sympa. Mais voilà, j'ai noté ça sur ma to-do liste de ma vie à faire en espérant que je vive assez vieux, de voir un match de basket et un match de NFL. Un match de baseball, non, ça ne m'intéresse pas, c'est trop chiant. Mais un match de NFL et un match de NBA, franchement, j'espère en voir un. Oui, ça marche. Allez, vite fait, parce qu'on a commencé déjà à beaucoup parler. Un petit coup de Ligue 1. Il y a pas mal de choses sympatoches quand même. Il y a un Reims-Brest, moi, que je trouve très intriguant. Après, je ne vais pas rester. Il ne faut peut-être pas rester sur la victoire 5-1. C'était samedi ou dimanche, je ne sais plus, contre 3. On avait le temps pour nous. La météo était pour nous. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a un Bordeaux-Monaco que je trouve particulièrement valu, même en sec pour Monaco. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Tu vois, il y a Bordeaux-Monaco 5-50 pour Bordeaux. 4-10 match nul, 1-66 Monaco. Alors là, moi, Bordeaux, je les vois absolument pas gagner. Moi, j'ai un mauvais souvenir du Bordeaux-Strasbourg du 3-2. J'avais pris Strasbourg en draw-no-bet en ayant une super confiance dessus. Il perd 3-2 à Bordeaux. Donc, Wang, il nous a fait un match de fou. Ça fait un mois. Donc, je reste sur ce goût-là amer dans ma bouche. Monaco n'a fait que 0-0 contre l'Orient le week-end dernier. Mais vu que j'aime bien les dynamiques, alors Bordeaux, c'est une dynamique de merde, on est d'accord. Mais bon, je te dis, j'ai un mauvais souvenir et vu que c'est encore frais dans ma tête du Bordeaux-Strasbourg, je n'ai pas forcément envie de… Alors, sachant qu'en plus, c'est du 1-66 en victoire sèche. Donc, là, c'est même pas du draw-no-bet que j'aurais pris une victoire sèche au football, à l'extérieur, avec le public qui revient. Le public bordelais, ce n'est pas le plus… Non, c'est sûr, mais je te parle de mon expérience. Moi, je n'y touche pas parce que j'ai ma mauvaise expérience. Après, je ne sais pas encore. Je ne sais pas trop. Comme je dis, je ne me suis pas encore décidé. Je me dis, il me fait de l'œil. Oui, mais après, de toute façon, Bordeaux, c'est comme le Saint-Étienne-Strasbourg. Saint-Étienne, il marche sur l'eau. Ça fait trois matchs. Tu me dis, putain, c'est quoi ce bordel ? Oui, parce que là, ils sont à 3-6 chez eux. Tu te dis, un draw-no-bet, tu dois être à 1-6. Oui, voilà. Comme ça, pourquoi pas ? C'est exactement ce que j'allais dire. Mais je ne peux pas Saint-Étienne, Dubrasse. Et Strasbourg, en plus, que j'aime bien en face, qui sont 4e ou 5e du championnat. Non, je… Voilà. Voilà, voilà, voilà. Moi, franchement, cette carte-là… Moi, ça ne m'inspirait pas trop, en fait, tu vois. Non, il n'y a pas grand-chose. Reims-Brest, tu ne peux pas pour rester sur la dynamique, peut-être ? Reims-Brest, je veux dire… C'est du 50-50. Je te vois que je joue 5-1 contre 3. C'est pour moi. Mais j'ai encore besoin de voir Belaïli. Alors, même si je l'ai vu jouer avant, le mec a du ballon, on n'est pas d'accord. Il n'y a pas de problème. Techniquement, tu sens que c'est quand même un… Moi, je l'ai dit, il est très irrégulier. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Et il a besoin d'être aimé, ce mec-là. Et donc, quand on joue à domicile, il a eu une standing ovation, machin. Le mec, il se donne qu'on est à l'extérieur. Bon, je ne suis pas sûr qu'il ait le même rendement. Donc, je me méfierai. Et puis Reims, Reims, Middanaïs, ils ont besoin de tout le monde aussi. Non, mais franchement, je n'ai rien là sur la carte qui m'inspire. Alors, c'est toujours pareil. Le PSG, ils vont être encore en mode décompression. Est-ce que c'est intéressant de jouer un ennemi ou plus deux ? J'avoue, je ne peux qu'il y avoir les potes. Toujours pareil. PSG, ils jouaient contre qui le week-end dernier ? Rennes. Rennes. Ils ont gagné à 94e minute. Le but de Mbappé, encore. Voilà. C'était PSG-Rennes ou Rennes-PSG ? Rennes, c'était Rennes. Voilà. Bon, je ne connais pas les codes, mais tu vois, Rennes, bon, avec un handicap plus simple, je ne sais pas combien c'était, ça aurait pu être intéressant parce que PSG, deux jours avant une Ligue des Champions, ils n'allaient pas être au taquet. Et là, c'est pareil. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une décompression ? Je suis en train d'en foutre de perdre ce match-là. Oui, Nantes. Après, oui, c'est clair de toute façon. Mais Neymar n'a pas forcément joué, il a besoin de jouer. Déjà, Neymar, il a joué. Il a besoin de monter en puissance pour Madrid, qui est dans trois semaines. Le Nice Angers, Nice en 70, c'est pareil. Si j'aurais eu du Nice à deux, oui, j'y allais. En 70, je n'y vais pas. Avec deux, personne ne va rien. Oui, non, moi, je ne suis pas très, très inspiré. Ça marche. Allez, Ligue des Champions, garçons, retour. On va parler du PSG, on y va. Quel gros match ils ont fait contre Madrid. Mais je me dis que le match retour, ça va être complètement différent. Moi, c'est déjà pris le PSG en drône au bête à 2,05. D'ailleurs, on baissait. J'ai regardé tout de suite. Quand le match s'est fini, le PSG était à 2,80. Là, je vois du 2,60 max, du 2,50. Tu sais pourquoi ? Vas-y. Tu sais pourquoi ? Pourquoi, tu ? Tu enlèves… Oui, tu enlèves Casimiro et… Là, tu mets Marcelo à la place. Alors, tu sais ce qui va se passer ? Je pense que de toute façon, Ancelotti n'a pas le choix. Il va mettre Marcelo à la place de Mendy. Donc, il y a un côté opposé à Mbappé. Mbappé, il va se dire, bon, les gars, aujourd'hui, je joue de l'autre côté, je prends Marcelo. Marcelo, il va se sentir du vent. Il ne va pas comprendre. Mais franchement, Madrid ne va pas devoir marquer. Donc, déjà, Paris, hier, sans boulevard, il gagnait un zéro. Ils n'ont plus gagné de zéro avec le péno. Madrid ne va pas devoir jouer. Il laisse tomber le courant d'air qu'il va y avoir derrière Marcelo. Et moi, je dis, Kylian, c'est Marcelo sur la feuille de match. Tu es gentil, tu prends son couloir. Et puis, tu n'arrêtes pas, tu le harcèles, tu le harcèles, tu le harcèles. Voilà, ça va être vite fait pour moi. Oui, surtout qu'à mon avis, il va prendre un carton rapidement dans le match parce qu'il ne va pas arriver à suivre. Mais après, si je suis Ancelotti, je ne vais pas forcément Marcelo parce que j'espère que j'ai un autre jeune qui court vite ou je ne sais rien. Mais c'est que dans cette analyse-là, et Casemiro, en plus, tu l'enlèves, qui est quand même une pièce importante et maîtresse du dispositif Ancelotti, c'est juste pour ça que je suis parti sur Paris-Dranobel parce qu'un match nul suffit à Paris pour passer. Oui, carrément. Oui, parce que ça ferait une victoire et un match nul. Donc, voilà, je me dis que quoi qu'il arrive, je ne vois pas le PSG pas marqué. Non, moi non plus. Et je me demande si le Real m'a marqué. Donc, quoi qu'il arrive, le Dronobel, je l'ai pris tous les jours. Et une cote du Dronobel pour PSG, une cote à 2 ? Excuse-moi. Oui, ça ne t'arrivera pas. Ça sera peut-être la seule fois de la saison que tu vas l'avoir. Voilà. Je te laisse, toi, ton avis sur ce match-là. Non, non, je suis d'accord avec toi. Je pense que plutôt, par contre, il va être beaucoup plus offensif. Après, moi, ce qui me fait peur avec le PSG, c'est qu'on l'a déjà vu les années précédentes contre Barcelone qui avait fait un match formidable et qu'ils ont pris une remontade à mortelle là-bas. C'est arrivé, je ne sais plus contre qui aussi, contre Manchester City aussi, où ils avaient fait un super match à domicile et que ça a été catastrophique là-bas. C'est un peu ça, en fait, qui me fait peur avec Paris, c'est que souvent, les matchs allés sont bien et les matchs retournent un peu moins. Donc, après, je ne sais pas. Ils sont prévenus, ils ont pris de la bouteille. Et moi, je compte bien sur Messi qui monte en régime aussi. Messi, il va retrouver pour ce match-là la chaleur de l'Espagne. Ça va être bien. En plus, c'est à Madrid contre les mecs qui ne peuvent pas... S'aké. ...parmi les ennemis, entre guillemets, quand tu joues à Barcelone. Donc, il va se retrouver... Par contre, j'étais déçu pour les clous de le pédo parce que c'est vrai qu'il s'est fait allumer, les garçons. Parce qu'il fait un bon match, en plus. Il fait un bon match. Pour moi, il a été assez propre. Enfin, il n'a pas été décisif, mais pour moi, il a été assez propre. C'est vrai que des fois, je le regardais. Après, ce garçon, tu sens qu'il y a un malaise parce qu'il ne sourit pas. Enfin, quand il marque, il ne va pas sauter sur Kylian Mbappé. Mais tu vois, je... Je pense qu'il n'est pas très bien dans sa tête. Moi, je dis ça, mais... Tu passes de 25 degrés à Barcelone toute l'année à 5 à Paris, en plein hiver. Et puis, le mec, il n'a jamais quitté Barcelone. Il avait ses habitudes. Imagine que toi, pour des raisons professionnelles, tu pars à Paris, tu sortes tes habitudes et tout. D'accord, il gagne des millions. Et pour des millions, tu as qu'à t'adapter. Mais oui, c'est facile à dire. Donc, non, je pense que Neymar va monter crescendo. En plus, Neymar, il est rentré 20 minutes. Pour une fois, j'ai trouvé que le mec n'a pas joué perso. Il a fait des passes. Je crois qu'il ne pouvait pas jouer perso parce qu'il n'avait pas le rythme. Oui, c'est ça, mais j'espère que Messi et Neymar, ils ont compris qu'il faut jouer pour Mbappé. J'espère qu'ils ont compris que c'est lui qui est la star de venir. Si tout le monde va dans ce sens-là... En plus, Ramos, qui n'était pas là, je me demande s'il n'est pas blessé, je serais Pochettino. Moi, je le mettrais parce qu'il connaît Real de Madrid par cœur. À gauche. Donc, il faut le mettre. Non, je veux dire Kip Mb. Et Kip Mb, je n'ai pas. Et pour moi, ce n'est absolument pas la sécurité. Oui, mais je pense qu'à mon avis, il ne s'est passé de là qu'il va changer. Il va jouer. S'il joue, tu vois, je pense qu'il va jouer avec 300 trop s'il fait rentrer à Ramos. Ah oui, c'est con parce que j'ai adoré comment il s'appelle. Oui, Mbappé 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 Mbappé. D'ailleurs, il s'était pris 4-2 à Boroub. J'ai vu le match. Je ne sais pas pourquoi j'étais dessus. Tu vas me dire ce que tu foutais. Boroub, Bayern. Je n'ai pas vu tout le match, mais j'ai vu qu'ils avaient perdu 4-2. J'ai vu les buts. Oui, ça fait 2 matchs, là, Bayern. Il en reste 2-3 semaines. Oui, et puis le Bayern, ils savent très bien au moment où il faut être présent. Oui, et puis chez eux, à l'Alliance. Liverpool, l'Inter, le 2-0, il est sévère. Oui, c'est comme ça. C'est les grandes équipes. On peut dire que déjà, c'est fait pour City. Voilà. On va parler de la semaine prochaine. Est-ce qu'il faut qu'on me donne des choses un peu, quand même, peut-être ? Hâte de voir Chelsea-Lille, moi. Oui, justement, c'est ça. Chelsea-Lille, j'allais parler. Il y a Villarreal-Juventus. Atlético-Madrid-Manchester-United. Benfica-Ajax. Alors, la cote de Lille, 10. 5-40 matchs nuls à 33 Chelsea. Franchement, Chelsea, je ne vois pas. Quoi, je ne vois pas. Tu vois Lille en bêté de Chelsea ? Non, mais déjà, moi, j'ai un pari long terme sur Chelsea qualifié, Bayern qualifié. Ah oui. Je ne sais plus ce que j'avais, j'ai fait un petit combiné, voilà, je ne sais plus qui j'avais d'autre. J'avais City sûrement. Bon, bref, ça faisait une petite cote, je ne sais plus combien, enfin, une petite cote au-dessus d'un 50, je ne sais plus combien c'était. Voilà, donc, je ne vais pas rejouer sur Chelsea, surtout à un 30, un 33. Jamais de la vie, je prends un truc comme ça. Mais bon, même si, normalement, il n'y a pas photo, ma question, c'est est-ce que quand tu joues ou pas, voilà. Si quand tu joues, il n'y a pas photo. Si quand tu n'es pas là, bon, il y a peut-être plus un peu de match. Voilà pour moi. Après Villarreal-Juventus. Tu peux tirer sur Chelsea, un 33 ? Non, c'est trop petit, ça ne sert à rien. On est bien d'accord, il n'y a pas de value. Enfin, on va en parler techniquement. Il n'y a pas de value. La value n'existe pas. Non, 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 bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'un vieux pénalty ou un truc tout pourri. Voilà. Ouais, ouais, non, non. Ouais, ouais. Non, non, puis il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse trop sur cette journée. Villarreal-Juventus. Juventus, attention, je pense qu'ils peuvent prendre un bouillon à Villarreal parce que ce n'est pas au foufou, non plus. Enfin, Villarreal, ce n'est pas au foufou non plus. Non, 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 mais bon, la Juve, on ne sait jamais. Non, mais le Villarreal de la saison dernière, je veux bien, le Villarreal de cette saison. Ouais, 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 ouais. Non, moi, le match qui pourrait m'intéresser, si j'avais un couteau sous la gorge, je prendrais Atletico Madrid-Renovet. Pour Atletico ? Oui. Ouais, ouais. Je ne vois pas le Manchester United aller battre. Ouais, 2,36, donc on est à 1,50. Oh non, on est à… 1,60 ? 1,70 ? Je t'ai dit que le PSG, avec une cote à 2,80 en sec en victoire et à 3,60 en match nul, j'ai du 2. Donc là, comme ça, si je fais un calcul, je suis au moins à 1,60. Facile 1,70. Ouais, 1,70. Oui, c'est ça. Ok. Bon, ben voilà, donc Atletico Madrid-Renovet en 70, c'est jeu. Le seul pari qui me fait perdre, c'est la victoire de MU. Bon, 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 je suis désolé, mais c'est chiant. Jouer l'Atletico Madrid-Renovet. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et puis Benfica-Ajax, on n'y touche pas parce que, voilà, il n'y a pas grand-chose. Parce que c'est au Portugal et que Benfica, mine de rien, voilà, quoi. Et que l'Ajax, mine de rien, voilà. C'est une bonne analyse, en fait. Ouais, voilà et voilà. Mais non, en fait, c'est un match piège, il ne faut surtout pas y aller. On va vous le dire tout de suite. Franchement, ben non, j'aime bien l'Ajax. J'adore comment ils jouent, les jeunes et tout. Mais là, 1,90 à l'extérieur, tu veux faire quoi de ça ? A Benfica, c'est pas des peintres, non plus. Non, 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 j'y touche pas, ça m'intéresse. Ouais, allez, Ligue des Champions, un balle. Là, il y a des choses à parler. Brest, tu rentres contre Rostov à Brest. Ça m'intéresse d'avoir ton avis, tiens. Eh ben, mon avis, c'est que j'ai à moitié les boules parce qu'on a des blessés. Ah ben, tu vois, j'ai vu l'info et j'attendais de voir si tu l'avais, en fait. Et tu sais que plan de cul, là, j'ai pris le plus 11. Ah oui, ok, d'accord. Hier, et Brest a gagné de 6. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'ai vu qu'il y avait des blessés. Non, c'était celle sur Belle, hier. Celle sur Belle, j'ai dit quoi, plan de cul ? Ouais. Enfin, une équipe pas très bonne, excusez-moi pour cliquer celle sur Belle. Mais le plus 11, j'étais énorme. Enfin, disons, les blessés qu'on avait. Donc là, les blessés sont là ou pas ? Ah ben, pour l'instant, on ne saura pas. Ils ne savent pas parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'imprévus. Toft, je crois qu'elle ne sera pas là. Cugnade, je crois qu'elle ne sera pas là. Cugnade, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Ils ne savent pas. J'ai un peu peur qu'il y ait un genou qui ressort. Non, mais pour moi, c'est un toxe. Non. Pour moi, il n'y avait pas de blessés. Pour moi, ils ont laissé reposer, en fait. Ouais, je ne sais pas. Après, corrélation, je ne suis pas sûr. Et puis, voilà. Alors, si tu me dis ça, la value, elle est en face. Ben oui. Non, mais moi, j'allais le dire tout de suite que Rostov, je pense, et elle a la value en face à 250 parce que, voilà, je vois du… Et en plus, psychologiquement… Si on a la moitié de l'équipe, tu vas là. Psychologiquement aussi, ils ont quand même annulé, ils ont déclaré forfait quand même pour la Coupe de France. C'est-à-dire qu'ils ont quand même la flippe parce qu'ils ont peu de joueurs à disposition et qu'ils n'ont pas envie de se péter maintenant. Ça veut dire que là, ils sont juste… Mais ce n'est pas ça. Mais bien sûr. Mais ils ont annulé parce qu'ils avaient ce jour-là un match qui allait être reporté. Oui, je sais. Mais tu sais que tu ne peux pas le caser, mais tu sais aussi que tu as plein de baissés et que tu ne veux pas non plus gâcher le championnat ou la ligue de champion depuis la Coupe de France. Oui, ils ont eu raison, mais voilà. Bien sûr qu'ils ont eu raison. Attends, mais Damien, moi, s'ils n'avaient pu la caser, ils l'auraient casé, ils auraient vu une équipe B. Ils auraient pu jouer les juniors, on s'en fout. Oui, mais en fait, c'est l'histoire du règlement. Je pense qu'il faut tant de joueuses de l'équipe première. Oui, c'est pour ça que j'ai posé la question justement à quelqu'un de la bêche. Non, non, mais moi, justement… Honnêtement, 250 Rostov, c'est hyper valide. Ceux qui n'ont pas d'affinité avec Brest. Mais aujourd'hui, je ne vous le dirai pas parce que je ne sais pas qui va être blessé ou qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas. Si vraiment, s'il ne faut pas, il n'est pas là. Si Toft n'est pas là. Comment elle s'appelle ? La source n'est pas là. C'est sûr que la value, aujourd'hui, la value, tous les jours, elle est à 250 sur 1, Stop. Je vais vous dire un truc. Vous allez sur la page Facebook du club du Brest-Bretagne, vers 15 ou 16 heures avant le match. Ils sortent la compo. C'est à ce moment-là qu'il faut placer son pari. C'est clair. Non, mais attends, ce n'est pas 15, 16 heures avant le match. C'est à 15, 16 heures le jour du match. Oui, le jour du match, pardon. Oui, 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 pardon. Oui, oui, je me suis malheureux. Ma phrase était mal tournée. Mais oui, c'est à 18. Le match est samedi, là, qui vient à 18 heures. Donc, effectivement, vu que… Un peu le boule de cristal. Et je n'ai pas envie de vous dire de conneries, de faire parier sur n'importe quoi comme ça. Ce n'est pas le but du jeu. Si vous voyez… Alors, qu'est-ce qu'on dit ? S'il manque quoi ? S'il manque, il ne faut pas. S'il manque la source. Il ne faut pas la source. Toft ? Toft, je suis quasiment certain qu'elle ne sera pas là. Et Kouyaté, peut-être. Mais Kouyaté, elle n'est pas là. Elle ne s'est pas pété le genou, là-bas. Mais on ne sait pas, justement. Il n'y a aucune communication sur elle. Voilà. S'il n'y a pas ces quatre-là… Oui. Un petit… Bon, je ne prendrai pas forcément la victoire sage de Ressol, mais je prendrai l'handicap, quoi. Oui, oui, voilà. De 5-6 buts. Et puis… Pas plus. Il ne faudra pas une cote à 2,55. Non, non. Une cote à 2,55, 5-6 buts, il n'y aura pas. Un plus de buts à un… Alors, ça serait combien ? Un 55 ? Oui, oui. Voilà, généralement, c'est comme ça que c'est calculé. Ça me frichit, parce que j'ai envie que Brede gagne, parce que comme ça, ça assure la… Oui, la top 3. Ah oui, tiens. Et question. Gjörd, ils vont jouer à fond ou pas ? J'ai peur. À Christian Zandre, parce que Christian Zandre est à 3,65. Et c'est les champions d'Europe en titre. Je ne sais pas. Parce que eux aussi, ils sont en courant alternatif, Gjörd, là, un peu. Non, mais Gjörd, ils sont sûrs d'être premiers. Ils en ont un à foutre de ce match-là. Oui, oui, oui. Je ne pense pas qu'ils vont le jouer à fond. Après, je ne sais pas ce qu'ils ont derrière. C'est ça. Donc, le 3,65 de Christian Zandre… Oui, parce qu'elles, elles peuvent jouer le top 3 aussi. Non, mais elles, il faut qu'elles gagnent. Il faut qu'elles, elles gagnent et que Metz perd. Si elles veulent leur passer devant. Et Metz va jouer à Moscou. Et c'est 55 ans de match en Moscou avec Metz. Oui, oui, oui. Donc, Christian Zandre, ce sera à fond du début à la fin. Je peux te le dire, ça, c'est une évidence. Et quand je vois Gjörd rentrer en 2, et même si Gjörd met son équipe type, tu sais très bien comment ça se passe. Oui, oui. Si tu n'as pas envie, tu n'es pas à fond. À Christian Zandre, il y a Gulden qui jouait chez nous. Elle est vieille, mais elle a toujours du ballon. Et voilà, ça reste une équipe solide. Même si Metz a été leur colline fessée, à ma surprise et à ma grande joie. Parce que j'espère que Metz s'y aura au final de la fin. C'est pour ça que les cotes, elles sont si déséquilibrées. Oui, il y a beaucoup. Et puis là, en ce moment, on est dans la période charnière où il y a beaucoup, beaucoup de blessés aussi. C'est en plein dedans. T'as l'après-droite, là. T'as l'après-droite, t'as l'après-droite mondiale, tout ça. Il y en a qui tirent la langue. Tu le vois à Brest, qui sait ce qui n'est pas là. C'est les joueuses qui ont fait les euros. Donc, tu vois, c'est ça. Donc, après, il n'y a quoi ? Il n'y a pas grand-chose d'autre. Et je vais avoir du cas, non. Après, je n'ai pas de... Il n'y avait rien qui m'avait sauté aux yeux. Non, voilà. Donc, à surveiller. Donc, le match, t'as 16h ou 18h ? Je ne sais plus. 18h le match. 18h, 18h, 18h. Pointez-vous vers 15h sur la page Facebook du BBH. En général, ils annoncent les joueuses qui sont présentes. Après, on vous a dit que s'il manquait telle ou telle joueuse, et après, vous prenez votre décision en fonction de ça. Voilà. C'est bien résumé ? Oui, mais le problème, c'est que je voudrais bien faire une émission par jour, mais ce n'est pas possible. Non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. De quoi on va parler maintenant ? De l'MMA, de l'MMA. Je vais répondre. On va parler rugby, parce que je pense que tu as des choses à dire. Vas-y. Des choses à dire ? Est-ce que Toulouse va se reprendre ? Ça, c'est ma question. Tiens, je vais te la demander. Je n'ai pas les compos d'équipe, donc je ne vais pas te dire. Mais le match, en gros, c'est 50-50. Ils sont même légèrement outsiders à peau, ce qui reste sur quatre défaites d'affilée, je crois, ou cinq. Et c'est là que tu vois l'impact de l'équipe de France sur Toulouse, parce que c'est abusé. Tu es supporter de Toulouse, tu es dégoûté. Enfin, tu es premier. Et là, il suffit d'avoir les matchs internationaux, et tu viens de te prendre quatre ou cinq défaites d'affilée. Le match est 50-50. Honnêtement, ça dépendra des compos. T'imagines, Toulouse à peau à 2-0-5. Si c'était la vraie équipe de Toulouse, tu te gaves. Mais ce n'est pas la vraie équipe de Toulouse. C'est pour ça que les codes sont comme ça, d'ailleurs. Je ne peux pas prononcer. Je suis en train de regarder, mais c'est impossible de me prononcer sur quelque chose. Toulon, un 16 contre Parpignan. Bien sûr, je ne vois pas Toulon perdre. Toulon perdre, mais bon, voilà. Oui, je n'ai pas de choses énormes ou de trucs que j'aime bien. Non, franchement, c'est une journée entre deux journées de signations. Toujours un peu chiant, ça. Donc là, par contre, je ne sais pas si on ferait une émission la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, il y aura les signations, avec Écosse-France, Angleterre-Pays de Galles et Irlande-Italie. Voilà. Il y a plein de belles choses. Est-ce qu'on est parti pour le Grand Chelem ? Il va falloir déjà aller se partir les Écossais en Écosse. Ça ne va pas être pas de plaisir. Et Gabin Villière n'est pas là, qui pour moi a été énorme au dernier match contre l'Irlande. Donc, c'est une grosse perte pour nous. Après, normalement, ça doit le faire. On n'est plus puissant. Je trouve qu'on joue mieux. Mais bon, l'Écosse a battu l'Angleterre. Oui, oui, oui. Voilà. Et l'Angleterre-Pays de Galles, je pense qu'il y aura normalement pas de photos pour l'Angleterre, à moins qu'il y ait de retour comme Fallet Tao au Pays de Galles. Mais là, c'est trop tôt. Je n'en sais rien. C'est les 26. Oui. Tu as autre chose ? À voir. Tu as autre chose ? Est-ce que j'ai autre chose ? Je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai vu passer ? Qu'est-ce que j'ai vu passer ? Écoute. Non. Là, je réfléchis un peu de seconde. Non, non, non. Je n'ai pas de… Non, c'est bon pour moi. OK. Bon, allez, je te réponds, Climfroy, parce qu'on a discuté un petit peu de MMA. Il me parlait du combat entre Benel Dariush et Islam Makashef. Un nom que tu aimes bien, sûrement, pour moi. Oh, ben, ça a dû la Géorgie, ça. Oui, oui, c'est ça. Non, non, c'est un russe. Non, ça finit. Ah oui, ça finit pas par I, je lui dis. Donc, oui, c'est russe et ça finit par F. OK. Ah, oh, oh. Alors, attends. Excuse-moi, parce que là, je viens de revoir les codes. Le match est annulé. OK. Eh ben, voilà. Comme ça, on va prendre du temps. Ouais. Bon, désolé. En tout cas, sache que je t'avais dit que Darius n'avait aucune chance contre Islam Makashef. Donc, Darius doit être blessé parce que je vois que ça combat contre Bobby Green. Les codes ne sont pas encore sortis. Ça vient de paraître parce que j'étais allé voir les codes. J'avais préparé. Et puis, au moment où je me demandais de recharger la page, j'y avais pu. Donc, j'ai été voir un peu sur Sherdog et je vois que le match n'est plus là. Bon, désolé. Bon, comme ça, c'est réglé. Je ne peux pas te répondre, mais tu avais raison. Darius avait quand même plus de chance que je te disais face à Makashef. Et voilà. Mais Makashef, Bobby Green, ça va être un combat intéressant. Comme je n'ai pas de code, je ne vais pas t'en parler. Et puis, comme c'est dans deux semaines… Comme ça, on a d'autres choses encore à dire. Donc, c'est très bien. On gagne du temps. Allez, on va parler de soir. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, non. Je parle d'abord de l'initiative de Vincent, du coup de tournure. Il n'est pas tout seul. Il est avec aussi Rémi. Et puis, il y a d'autres gars spécialistes du cyclisme. Il y a Fénix. Je cherche son nom. Il y a aussi des Belges. Mais les Belges, ils ont plus de chance que nous parce que leur bookmaker.be propose beaucoup de cyclisme. Et là, voilà, ils ont un peu tiré la sonnette d'alarme. Ils vont écrire à l'Argel, à l'IG. Pardon, ça a changé. Ce n'est plus l'Argel. Pour demander l'ouverture de toutes les compétitions UCI, World Tour en cyclisme. Parce que eux, c'est des spécialistes que ça. Ils prennent généralement un joli billet. Ils font du très bon travail. Et ce qui se passe, c'est que, par exemple, Pinnacle, cette année, c'est mort. Ils ne proposent plus grand-chose. Et forcément, les bookmakers.fr, pareil. Alors, comme je vous l'expliquais à Vincent, c'est un peu logique. Vu comment il les a saignés un peu Pinnacle et tout, tu imagines bien que la réunion de fin d'année… Bon, alors les gars, c'est quoi les stats au niveau vélo ? Quoi ? On a perdu combien ? Ok. Bon, on va réduire le marché de vélo. Comme ça, on arrêtera de part du pognon. Jusqu'à ce qu'on trouve une solution, tu vois. Enfin, voilà, c'est évident que ça se passe comme ça. Donc, bonne initiative pour eux de demander l'ouverture du marché français. Toutes les initiatives sont bonnes. Même si, je me dis même si, c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre. Parce qu'il y a de fortes chances que ce soit une fin de non recevoir. C'est comme un peu quand on se plaint parce que les bookmakers nous limitent. Il y a certains qui gagnent de l'argent. Et alors que la loi dit qu'ils n'ont pas le droit de le faire, mais les bookmakers le font quand même. Donc, en gros, il y a un peu ce qu'on appelle. Voilà. Non, mais en tout cas, bonne initiative. Il y aura une pétition. Moi, je la signerai personnellement. Oui, moi aussi. Je vous la relayerai dans une autre émission. Mais vous pouvez aller voir sur… Donc, c'est sur le Couteur 2, je crois, qu'il doit mettre ça sur son site Facebook. Ou sur son site perso. Je ne sais plus. Mais enfin, bon, bref. Mon ami, il mettra sur les deux. Et voilà. Allez voir la pétition. Pour moi, ce qu'il demande, c'est légitime. Que les bookmakers se bougent un peu. Après, comme vous le savez, aujourd'hui, ce monde des bookmakers, ils sont là pour, eux, gagner de l'argent et pas pour nous en faire gagner, même si on y arrive. Voilà. Mais en tout cas, je tenais à… Donc, pour ça, je t'en passe un petit coucou en même temps. Et je n'ai qu'à féliciter, pardon, une telle initiative. Et j'espère que, de rien, ça arrivera au bout et qu'ils écouteront. Et qu'au moins, ils répondront. Voilà. Ce sera déjà pas mal. Ça va. Et je referme la parenthèse. Voilà. Sora, alors, que signifie ce mot de trois syllabes ? On va aller vite, parce qu'on va être coupé. Oui. Alors, Sora, c'est les panini. Alors, c'est des cartes NFT. C'est des matérialisés. C'est des objets dématérialisés. Voilà. Qui ont une certaine valeur. Vous pouvez, avec cinq cartes, une équipe, vous participez à des championnats. Ceux qui font football manager, les fantasy leagues, c'est un peu pareil. Moi, j'étais un grand fan quand j'étais plus jeune. J'ai gagné énormément de cadeaux. Des magnétiques, c'est comme VHS, pour vous dire l'époque. Des trottinettes, des conneries, des télé. Enfin bon, bref. Et donc, je suis en train de me former. Dame, s'il y est déjà. On me fera, je pense, une émission un jour dessus pour vous expliquer, tenant les aboutissants, sans tarder, d'ici 15 jours, je pense, parce qu'on va avancer dessus. Et voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Et pour moi, quand vous aimez les paris sportifs, voilà, ça recoupe tout ça. Le foot, les paris sportifs. Donc, on vous en parlera, mais on a une question. Et c'est marrant, justement, que cette question arrive à ce point. N'hésitez pas à en poser, déjà, pour commencer à travailler. Et puis, ouais, donc, voilà, c'est ce rare. Voilà pour nous. Ouais, voilà pour nous. Ce que je vous conseille, c'est qu'il y a une vidéo indispensable à regarder. Et j'ai oublié de t'en parler, Bette, quand on a parlé du Super Bowl, peut-être que tu l'as déjà vue. C'est une vidéo qu'un YouTuber qui s'appelle Asher a fait une vidéo sur Sorare. C'est un mec qui est spécialiste en crypto-monnaie. Donc, la crypto-monnaie, c'est la monnaie qui est utilisée pour jouer à Sorare. Il s'appelle Asher. Et il a fait une émission sur Sorare qui est très bien expliquée, le système économique, comment ça fonctionne, tout ça. Regardez celle-là. Déjà, avec ça, vous serez très, très bien informés. Et puis, après, nous, on vous répondra, parce que moi, je joue depuis quand même un petit bout de temps maintenant. Moi, je pourrais répondre à vos questions, les stratégies, comment faire. Et puis, voilà. Mais posez vos questions. Ce sera mieux que ce soit interactif, tout ça, parce que c'est quand même vaste. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais en tout cas, croyez-moi, quand on commence à jouer, c'est difficile de s'arrêter. C'est un peu addictif. Et par contre, comme moi, pour l'instant, je n'ai rien ouvert parce que je préfère me former avant. Donc, on n'a rien pour l'instant parce que ça marche avec des hétéroms et tout. On vous expliquera tout ça. Regardez les vidéos, vous pouvez. Mais voilà, on vous expliquera tout. Attendez, d'ici 15 jours, l'éther n'aura pas monté forcément trop. Donc, c'est important. Vous avez le temps de regarder des vidéos, c'est toujours… Je suis en train de le faire en ce moment. C'est important surtout, rançonnez-vous. Vous ne lancez pas comme ça pour vous dire « Ouais, c'est facile, c'est facile. » Il faut beaucoup de réflexion. Et il faut aussi… C'est du travail. Voilà. C'est ça. Il ne faut pas se cacher. Allez, je ne sais pas que je veux couper tout le monde, mais on va se faire couper sûrement. Donc, voilà. On a fait une grosse émission complète aujourd'hui. On a tenu longtemps. On a fait plus de 40 minutes, je crois. Ouais. Donc, voilà. On vous donne rendez-vous peut-être la semaine pro parce que du coup, comme il y aura hallucinations, tout ça, il y aura peut-être aussi d'autres choses intéressantes à parler. D'ici là, passez un bon week-end. Bonne fin de J.O. Benoît. Essaye de dormir la nuit prochaine. Ce n'est pas prévu. Je dormirai dimanche soir. D'accord, ça marche. Après la cérémonie. Voilà. Non, non, avant. Je m'en fous de la cérémonie. Je ne peux pas parier dessus. C'était pour rigoler. Allez, bon week-end à tous. Bon week-end à vous à tous. Bon pari. Et surtout, prenez du plaisir. Et on se retrouve très vite sur Pari et Gagnant. Ciao. Bye-bye. Sous-titrage MFP.